bonjour les amis aujourd'hui comme je vous avais promis je vais vous montrer comment exécuter un repasage professionnel bien appliqué avec un fer à vapeur ce qui est possible ce qui est impossible de faire moi je peux le faire j'ai déjà fait au moins deux vidéos comme ça avec la veste mais aujourd'hui j'ai pris comme exemple de la veste parce que ça c'est une veste de tissu super sang ce tissu de super sang est le tissu le plus sensible à la chaleur donc je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez utiliser ce fer à vapeur donc pour commencer vous devez régler le bouton à la partie soit donc n'oubliez pas de mettre la vapeur sur cette ce fer il y a trois niveaux quatre niveaux de vapeur donc moi je vais la mettre à la première ce qui est à deux vous mettez ça en soi comme je l'ai fait et vous mettez ne mettez pas assez de vapeur juste un peu quand je l'ai mis à deux vous allez me poser la question mais pourquoi tu mets à deux j'ai dit je mets à deux parce que la soie ne supporte pas vraiment beaucoup de chaleur comme les autres parties là je fais je vais d'abord faire la doublure puis je ferai l'extérieur et je vais vous expliquer aussi comment repasser l'extérieur parce que la soie et le super sang ce sont deux tissus différents deux tissus différents la soie et le super sang qui sait que le super sang ce qu'il y a trois C'est parti. J'ai fini de faire la doublure, maintenant je vais faire l'extérieur, je vais repasser l'extérieur. Pour cela vous avez toujours besoin de la janette à bras, la janette à manches ou à bras comme vous voulez. Pour repasser les manches de la veste on a besoin de cette utile. Ici c'est différent. Ici vous augmentez, vous réglez votre fer à coton. Ou encore vous la mettez carrément au niveau laine. Vous montez à laine. Et puis vous montez votre vapeur à 4, au niveau 4. Là j'étais à 2 parce que j'étais en train de faire la soie. Maintenant que je fais le tissu super, je suis obligé de monter à 4. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure que je suis en train de repasser pourquoi je monte à 4 et je monte le bouton du réglage au niveau laine. Au lieu que ça soit à la soie. Je vais vous expliquer au fur et à mesure que je repasse. Le tissu super sans, c'est un tissu qui demande énormément de chaleur et énormément aussi de vapeur. Si il n'y a pas assez de vapeur ou encore s'il n'y a pas assez de chaleur, automatiquement le tissu va, quand vous allez repasser, par l'effet de chaleur, le tissu va s'étendre. Ça va donner l'impression qu'elle est bien repassée, mais bien que cette partie, cette partie de chaleur va se refroidir, automatiquement le tissu va se refroisser. Donc en fait ça va redevenir comme si vous n'avez pas passé un coup de feu. Le tissu va se refroisser. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait beaucoup de chaleur, pour beaucoup de chaleur et beaucoup de vapeur. Et la vapeur va empêcher à la chaleur de laisser les effets brillants sur le tissu. Voilà, c'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait beaucoup de chaleur et beaucoup de vapeur. Parce que la vapeur empêche, empêche le tissu à ne pas se brûler. Et encore, la vapeur aussi permet de sorte que, donc mélanger je dis bien, mélanger avec la chaleur, que ça puisse bien étendre le tissu. Que le tissu va vraiment bien tendu. Parce que si le tissu n'est pas bien tendu, par l'effet de la chaleur, vous aurez l'impression que le tissu s'est bien repassé. Mais dès que le tissu va se refroidir, automatiquement, il y a des effets brillants. Et le tissu va redevenir froissé, comme si vous ne l'aviez pas repassé. Ça, c'est le tissu super sensé que celui que je suis en train de repasser maintenant. J'ai pris, pour exemple, cette veste parce que je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez repasser les tissus dans un pressing, dans les hôtels, en utilisant ce fer à repasser, qui est aussi difficile à repasser les habits. Comme je vous avais promis que je vais le faire dans ce que je le fais maintenant. Vous devez toujours, toujours, avoir de la vapeur sur le tissu et remplir le reservoir de votre fer à repasser. Parce que, sans oublier, quand je vous ai fait la vidéo sur la différence des deux fers à repasser, en fait, je ne vous ai pas tout dit sur les deux fers, sinon, ça aurait pris vraiment, vraiment du temps pour ne plus t'expliquer. Maintenant, quand vous finissez de faire les manches, vous arrivez à ce niveau, vous avez deux choix. La première, si vous constatez que les effets brillants vont apparaître sur le tissu, parce que vous avez augmenté votre bouton de réglage à fond. Donc, pour éviter les effets brillants, vous pouvez fabriquer chez vous un morceau de tissu comme celui-ci et vous repasser avec. Vous allez voir tout cela dans la description. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que vous pouvez utiliser des semelles protèges. Donc, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Comme ça, vous allez regarder et pour cela, à comprendre comment est-ce qu'on utilise ces protèges semelles. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, donc, vous utilisez simplement la vapeur, la chaleur et le fer lui-même. Mais, comme ce tissu, elle est très, très sensible, vous ne devez pas vous appuyer assez fort. Je dis bien, ne vous appuyez pas assez fort sur le tissu. Parce que si vous vous appuyez assez sur le tissu, automatiquement, le tissu va présenter les effets brillants. Donc, de ce part, c'est la chaleur et la vapeur qui vont faire le travail à votre place. Vous passez seulement votre coup de fer et ajustez correctement le tissu afin qu'il n'y ait pas des froissés un peu partout. Donc, je répète, la première solution, c'est d'utiliser le morceau de tissu. Comme je vous l'ai présenté, je vous ai dit qu'il y a un lien que j'ai mis dans la description où vous pouvez regarder cette vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. La deuxième, c'est que vous pouvez utiliser un protège semelle. Tout cela, vous allez regarder dans la vidéo. La troisième solution, c'est que vous faites comme je suis en train de faire, mais tout en faisant très, très attention. Parce que la troisième solution, celle que je suis en train de faire maintenant, est une solution très, très risquée. Il faut être vraiment, vraiment bien expérimenté dans le métier pour faire, pour repasser un tissu super-sens comme je le fais maintenant. C'est-à-dire maintenant, je fais comment ? J'utilise la chaleur du fer parce que le bouton de réglage est à fond. J'utilise la vapeur et vous avez dit que je vais donner le même résultat que je pourrais faire avec un fer à pression. Et si vous voulez voir cela, vous pouvez aller aussi dans la description et regarder la vidéo que j'ai réalisée sur les deux fers. Un fer à vapeur et un fer à pression. Pendant que vous êtes en train de faire comme je le fais maintenant, faites très attention et surtout ne vous appuyez pas trop. Parce que si vous vous appuyez sur le fer, vous allez provoquer des effets brillants sur le tissu. Donc, ne le faites pas. Faites-le doucement pour garder la forme. Et je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, nous allons tous regarder le résultat que ça va donner à la fin. Je vous prie de rester jusqu'à la fin. Ce n'est pas pour vous embêter. Je vous répète que j'ai pris en exemple une veste. Je voulais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser cela à cause de la qualité du tissu qui est un tissu super simple. Je souligne aussi en passant que tous les habits que je repasse dans toutes les vidéos que j'ai déjà réalisées, ces habits-là ne sont pas mes habits. Je suis dans un pressing. Ce sont les habits des clients dans lesquels je suis en train de réaliser les vidéos que je vous présente à toi. Et le repassage que je fais est un repassage professionnel. Ce repassage est différent. Je dis bien deux fois différent du repassage que vous pouvez faire chez vous à la maison. Deux fois, je dis bien. Deux fois. Donc si vous vous appliquez à repasser comme je vous le présente toutes les fois sur les vidéos, vous serez très rapidement devenu un professionnel. Je vous remerciez à repassage. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de repasser la veste super 100 avec un fer à vapeur. Regardez. Il n'y a pas d'effet brillant sur cette veste. Il n'y en a pas. Regardez vous-même. Il n'y a pas d'effet brillant sur la veste. Il n'y en a pas. Donc si vous respectez les conseils que je suis en train de vous donner maintenant, vous allez réaliser la même chose. Il n'y en a pas d'effet brillant. Vous voyez que le tissu ne brille pas du tout. Pas du tout. Le tissu ne brille pas. Les revers ont été bien faits. Et la veste garde la forme. Au fur et à mesure, je ferai d'autres vidéos. Et je vous expliquerai. Parce que ce n'est pas la même chose qu'on repasse une veste. Ce n'est pas à la même température qu'on repasse une chemise. Pas du tout. Voilà. Pour la veste, c'était tout. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Je pense qu'on se revoit à très bientôt dans une autre vidéo. De cela, portez-vous bien. Je pense qu'on se revoit à très bientôt dans cette vidéo.